On enchaîne avec la nouvelle peinture urbaine. Depuis l'interdiction des graffitis sur les murs de Paris, les taggeurs, plus que jamais soucieux de publicité, font de l'affichisme. Xavier Falteau nous en fait la réclame. Magneto. Partout en ville se développe une nouvelle forme d'activité artistique urbaine, le collage. On en croise depuis ces derniers mois une multitude. On trouve des photos, des animaux, du noir, du blanc et de la couleur. Direction le QG du 9e concept, un collectif d'artistes très actifs dans la rue. Ils sont peintres, graphistes ou graffeurs et ils nous expliquent pourquoi le collage c'est vraiment bien. L'efficacité de l'affiche c'est que ça peut se faire d'une manière très simple et explicite dans la demi-heure, dans l'heure qui suit on peut faire un collage. Et c'est un petit gimmick dans la ville puisque pour nous la ville est une galerie. Alors où ils veulent, ils collent. On pose la journée en fait, c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête. C'est à la cool la journée, même dans les endroits où il y a beaucoup de passages. C'est pas gênant en fait, au contraire. On dessine tout simplement sur papier et puis mon outil après c'est l'ordinateur. Donc je scanne mes images et je les rebosse sur ordi, je les mets au format. Et je me fais mes sorties en fait imprimantes. Et donc ensuite je fais mes découpages moi-même. Et c'est un grand puzzle en fait que je recompose chez moi. Et puis après j'ai plus qu'à aller le coller. Et comme de vrais poseurs d'affiches, c'est avec un seau rempli de colle à papier peint qu'ils apposent leur création. Et sans complexe, tranquillement, ils collent pour que leurs oeuvres autant que possible résistent au temps et au passant. C'est vraiment un truc de fainéant. Moi je canne mes photos, je les imprime en A4, je vais voir un imprimeur, il me fait un tirage de plan et voilà c'est fait quoi. Et ça me coûte à tout casser 3 euros. Mais surtout ça me permet de montrer mon travail photo, c'est ça qui est important. Et tu peux réussir à trouver des séries et à coller sur une rue ou dans un endroit 6 photos qui vaudront n'importe quelle exposition dans une galerie. Action alors comme on dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de collage sans colle. Préparation, de l'eau et des flocons, ambiance pure et mousseline. Et c'est parti pour une performance signe 9ème concept avec Redrum J, Vinom et Jerk. Illégal ? Presque pas. La loi est assez floue concernant ce type d'affichage sauvage. En effet, il existe deux articles du code pénal concernant la détérioration du bien d'autrui ou public. Les articles 322.1 et 322.2 du code pénal. Mais qui n'inclut pas le collage, lui n'est réprimé que pour son caractère publicitaire ou politique. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors quand la police arrive, pas de problème, on fait semblant de décoller. Là ce que j'ai fait tout à l'heure c'est une série sur la voiture, sur l'accident de voiture. Et sur le symbole de la voiture dans la société actuelle qui fait pas mal de mal à la planète et au reste du monde. Parce que c'est quand même un objet de jouissance humain qui commence à faire plus de mal que de bien je pense. Ce qui est intéressant aussi c'est d'aller à la rencontre des gens tu vois et d'avoir les réactions à chaud. Des petites vieilles qui nous regardent en train de coller ça ou des gens qui kiffent tout simplement quoi. En définitive ça fait beaucoup moins de mal je pense à un mur. Que de la peinture ou que d'autre chose. Si vraiment on fait mal au mur. Mais il faut reconnaître que ce flou juridique sans prosélytisme aucun engendre tout de même de belles créations à portée de vue comme ça dans la rue. Merci Xavier Falteau et bonsoir Fabrice Boustot. Bonsoir. Donc voilà comme ils peuvent plus taguer ils font des affiches et ils les collent sur les murs. Voilà c'est sympathique c'est ludique. Il faut dire que ça va vachement aussi avec un désir ce qui est tout à fait nouveau du public. Souvenez-vous l'année dernière quand le photographe qui prend les photos de la terre vue du ciel avait fait son exposition le long des grilles. Arthus Bertrand au Palais Bourbon. Au Palais Bourbon le long des grilles de Luxembourg. Ça a été un raz-de-marée du public. Oui c'est vrai. Et ça c'est vachement nouveau parce que ce qui présente l'équipe c'est sympa mais c'est pas très nouveau. Rappelez-vous quand même les artistes qui ont pris la ville mais vraiment au sens ont pris la ville dans les années 60. Il y en a eu pléthore et puis ils prenaient des risques, ils avaient des couilles. Quand vous vous souvenez de Christo en 62. Christo. En 62 Christo barre la rue Visconti mais des empilades de barils de pétrole pour gueuler contre l'édification du mur de Berlin. La police, tout le monde, tout le monde débarque. Fromanger, le peintre Gérard Fromanger qui en 68 arrive place d'Alesia et puis il arrive avec une tonne de globes transparents de toutes les couleurs. Pourtant, la police, tout le monde débarque.